Alors on va faire un tour du lecteur en partant du haut vers le bas donc on va retrouver le bouton wheel adjust qu'est ce qui permet il permet de changer la dureté du plateau ça veut dire que si je change de position vous verrez que le plateau va être plus dur entre guillemets à manipuler à tourner ou à pousser donc là ça dépend ce que vous faites moi des fois par exemple si je veux un peu manipuler scratcher je vais le mettre en moyen et à l'inverse pour mixer je préfère avoir une une dureté un peu plus dure pour que le plateau bouge un peu moins donc ça c'est vraiment à vous de choisir entre guillemets votre sensibilité par rapport à votre profil donc ça c'était le bouton wheel adjust juste à côté un bouton classique qui permet de ralentir ou d'être en direct l'arrêt du plateau donc si je mets pas trop fort hop je vous mets un petit morceau voilà au milieu bon si c'est en fast il s'arrête d'un coup et puis bien sûr si je tourne au milieu bas simplement le lecteur va s'arrêter progressivement pareil à vous effet artistique le bouton vinyle si vous voulez manipuler le plateau comme si c'était une platine ou si vous voulez le mettre en mode cd ce qui veut dire que voyez là ici maintenant ça n'arrête plus donc ça n'aura effet que sur le fait de pouvoir accélérer ou le fait de ralentir d'accord donc ça c'est pareil selon ce que vous faites ça peut être intéressant de changer de mode le bouton synchro et le bouton master donc si vous voulez utiliser la fonction synchro non pas parce que vous s'est pas mixé mais parce que vous faites un show avec des disques qui tournent très très rapidement pas ça peut être pratique et puis le bouton master pour donner le mètre ça veut dire quel morceau sur quel morceau vous devez synchroniser les autres morceaux donc là les deux boutons ici très simple à utiliser j'appuie sur synchro si je fais tourner le morceau j'appuie sur master et là ça sera le morceau maître qui va donner le tempo à tous les autres morceaux si je veux enlever ou désactiver il va suffit shift off directement et là vous pouvez désactiver le mode synchro la partie time stretch donc je rappelle que le table stretch permet d'accélérer la vitesse sans changer la hauteur donc donc sans changer la note de la voix si la voix a été sur une gamme de dos et ben je pourrais accélérer de plus 6 plus 10 plus 20 plus 50 % en restant sur les mêmes notes donc ça me permet de pouvoir garder le son avec la même qualité selon entre guillemets une zone de tempo le gros avantage je trouve aussi de la ss1000 c'est justement son time stretch qui est d'une qualité vraiment vraiment très impressionnante alors voyez que je suis en plus suite si je vais passer d'un pitch plus important je vais simplement appuyer sur shift plus et là je vais passer de plus suite plus 10 plus 20 plus 50 voire plus 100 on va se servir plus sans pourrait exagérer là je vais prendre le morceau pour vous montrer comment fonctionne le time stretch donc déjà je l'active par deux possibilités soit sur la petite clé qui est présente sur le lecteur mais aussi simplement en activant la petite clé qui est sur l'écran au passage vous voyez qui vous indique aussi la note de votre morceau donc là shift plus moins si je veux passer plus 100 plus 50 plus 20 voyez et maintenant j'ai 40 bpm de plus voyez que là j'ai 60 bpm de plus et ça reste vraiment 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 très très propre au passage on voit toujours un les trois couleurs qui nous indiquent les différentes fréquences et bien sûr vous pouvez l'utiliser pour les deux players le a et le b de manière simultanée alors à gauche auto loop bas auto loop ça veut dire que le lecteur va lui de manière automatique activer votre boucle par défaut vous allez choisir sur quelle valeur est votre boucle ça veut dire quelle valeur un temps deux temps quatre temps huit ans 16 ans 1 donc du coup la longueur de votre boucle donc là il a fait de manière automatique et je vais pouvoir réduire ou augmenter la longueur de ma boucle simplement en tournant le bouton de gauche à droite donc que ça réagit aucun problème hop je sors de ma boucle en appuyant sur le mode out et puis je peux en faire une autre directement aussi de manière manuelle c'est pour ça qu'il y a marqué manuel loop vous pouvez choisir si vous voulez faire votre boucle vous même rentrer quand vous voulez sortir quand vous voulez ou partir en mode auto loop simplement en appuyant j'appuie hop il me crée directement la loupe alors le mode sans sort c'est un effet voyez je vais partir un peu plus loin dans le morceau hop je vais mettre au milieu voilà et le sans sort me fait une lecture croisée entre le morceau et la vitesse en arrière si je veux jouer en reverse je vais simplement appuyer sur shift et je vais pouvoir le jouer en arrière alors classique track skip donc si vous voulez traquer vos morceaux dans vos playlists et puis le beat jump qui vous permet de sauter vers l'avant ou vers l'arrière on 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 Sous-titrage ST' 501